Du coup, ça va être le nouveau générique, là ? Ouais, magnifique. Depuis tout à l'heure, on l'écoute. Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMaiZ, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle saison de No Fun, la quatrième, déjà. Un grand merci à Nodé et son beat Tyra Banks, extrait de son EP Atrasis, qui avait fait office le générique de l'émission ces trois dernières années. Mais puisqu'on est désormais champion du monde, on avait besoin d'un petit rafraîchissement. Un autre merci à Shkid, donc auteur de ce beat qui donne envie de rouler en 206 cabriolet sur les Champs-Elysées avec première consultation dans le poste. Une envie qui traduit un féroce besoin de prolonger l'été. La preuve avec l'émission du jour, qui va nous voir revenir sur trois disques californiens qui ont rythmé ces derniers mois. Redemption, sorti par G-Rock le 15 juin dernier. Arlan & Alandra de Buddy, sorti le 20 juillet. Et enfin, Stay Dangerous de YG le 3 août avec moi, les habitués, Raphaël Dacrouz. Salut Mehdi, salut tout le monde. Aurélien Chapuis qui est le capitaine Nemo. Salut. Et Nicolas Pellion. Salut tout le monde. No Fun, on est de retour. C'est parti. Et donc, c'est vraiment bien ce générique. Il est vraiment bien. Ah, c'est cool. C'est excellent. On va commencer avec, comme je le disais, le premier album sorti, en tout cas, des trois disques qui vont être l'objet de l'émission aujourd'hui, c'est l'album de G-Rock, donc membre de T.D. qui est un peu le membre historique de T.D. qui a sorti des albums avant Kendrick Lamar, avant Scooby-Cue, avant Absol, etc. Et qui a sûrement, probablement en tout cas, sorti son meilleur album avec Redemption, on spoil direct. Raphaël, si vous suivez Raphaël sur les réseaux, il vous a sûrement saoulé avec Wynn, qu'il a joué tout l'été, mais indépendamment de ce morceau, qui était un petit peu le single de l'album, qu'est-ce que t'as pensé de ce nouvel album de G-Rock ? Comme tu le disais, G-Rock, c'est vraiment le bébé, la première signature de Top Dog Entertainment, c'est, comme le disait Top Dog à l'époque de Good Kid, Matt City, vraiment à l'époque où T.D. commençait à devenir un label mainstream, vraiment connu du grand public, à chaque fois, ils insistaient sur le fait que, en quelque sorte, G-Rock, ça a été un cobaye sur tous les débuts de T.D. Ils ont signé à l'époque chez Warner, pour lui, ça a été très compliqué, ils ont dû retourner en indépendant et signer sur le label Strange Music de Tech N9ne. Et c'est vraiment, en fait, le pilier, le mur porteur de la maison T.D. Et du coup, il y avait quelque chose aussi d'assez similaire dans son rap, c'est-à-dire que G-Rock a toujours, en tout cas, sur ses débuts, sur ses premiers mixtapes, jusqu'à l'album Follow Me Home, qui est sorti en 2011, il y avait quelque chose d'assez massif, toujours presque granitique, c'est-à-dire qu'il avait toujours la même interprétation, avec cette voix rock hyper autoritaire, qui est parfait, d'ailleurs, pour son rap, qui était un rap de la lutte pour sortir de la misère, ce qu'ils appellent aux États-Unis le struggle rap. Mais il y a quelque chose qu'ils partagent, par exemple, avec Nipsey au sol, c'est-à-dire que dans cette manière de vouloir rapper la sortie de la misère, lui, justement, au contraire, peut-être, Nipsey au sol, il n'y a pas ce côté un peu flamboyance, il n'y a pas, j'ai envie de faire tout ça pour pouvoir flamber, pour montrer ma réussite, il y a plus le côté, il faut vraiment que je sors de la merde, en fait. Il y a un côté héros local, en fait. Exactement, hometown héros, comme on dit exactement en anglais. Et ce qui était peut-être encore plus vrai, justement, sur 90059, l'album qui est sorti il y a trois ans maintenant, c'est que l'album avait une ambiance plus méditative, plus introspective aussi, il commençait à mieux savoir jouer de sa voix. Il arrivait aussi à se défaire un petit peu de cet héritage californien qui était peut-être trop présent sur ses premiers albums. Là, il commençait vraiment à rentrer dans l'esthétique vraiment développée par T.D. depuis, on va dire, Section 80 et les premiers albums de School Boy Q, d'Upsoul, de Kendrick Lamar. Et il y avait également plus de souplesse dans son flow, dans son interprétation. Et en quelque sorte, je pense que Redemption, c'est un peu l'accomplissement de cette transition du J-rock du début, c'est-à-dire de cette scène californienne de la fin des années 2000, vers cette vraiment identité T.D. hyper forte. On retrouve sur cet album toutes ces tonalités d'encouragement, c'est cette manière de vouloir faire en sorte de tirer l'auditeur vers le haut en racontant sa propre histoire et les propres épreuves qu'il a traversées. Notamment une qui est assez importante et qui a donné son titre à cet album, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, il a eu un accident de moto, juste après la sortie de Nine Nobles Five Nine, quelques mois après. Et il se voyait, comme il le dit souvent en interview, où il se voyait déjà tout péter en fait parce que Kendrick Lamar commençait vraiment à devenir une giga star, Schoolboy Q à son échelle également. Donc il s'est dit, c'est bon, je suis le prochain. Et en fait, ça l'arrêtait net, cet accident de moto. Mine de rien, il s'est retrouvé avec les jambes pétées, la hanche pétée, il a des vis, des clous partout maintenant. Ça l'a beaucoup remis en question en fait. Et il y a notamment dans le premier morceau qui s'appelle The Bloody Est, il dit en fait, tout ça c'est peut-être mon mauvais karma parce que J-Rock a fait partie d'un gang d'un gang de Blood de Watts, là où il est originaire. Donc c'est une ville à l'est de Los Angeles. Et dans beaucoup de morceaux dans l'album, en fait, il dit, finalement tout ça, ça m'est arrivé parce que peut-être j'ai fait trop de conneries dans ma vie, justement pour essayer de sortir de la misère. Et maintenant, j'ai une voix, une voix royale, c'est-à-dire ma musique, ce qui était le cas pendant des années. Mais c'est vraiment d'autant plus, surtout quand je vois qu'autour de moi, tout le monde y arrive justement parce que j'ai Kendrick, parce que j'ai Schoolboy. Il y a un moment où il dit, je gagne parce qu'eux gagnent en fait. Je ne sais plus dans quel morceau c'est exactement, c'est en toute fin de l'album où il raconte ça. Il y a beaucoup de ça dans l'album. Il y a ce genre de petite victoire à la fois individuels et collectifs qui parsèvent l'album. Et ce qui est hyper cool dans sa manière de vouloir faire de son expérience individuelle quelque chose qu'il partage, quelque chose qui le tire vers le haut, mais qui tire aussi ses auditeurs vers le haut, c'est musicalement, c'est aussi un album beaucoup plus enlevé que les précédents, notamment Nine Dumball Five Nine, comme je disais, c'est un album assez méditatif dans l'ambiance. Et ce qui est intéressant et ce qui est cool dans sa manière de vouloir justement tirer vers le haut et de faire quelque chose d'un peu plus positif, c'est finalement cette esthétique musicale qui est très tédille, donc de capter le truc du moment dans le rap à un instant T. Donc là, on a des bits très trap, mais avec cette esthétique tédille qui est d'aller chercher des samples un peu éthéroclic qui viennent d'un peu partout, de les déformer et en même temps d'avoir toujours cette musicalité. Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup aussi dans la manière d'interpréter de G-Rock. Il a un flow beaucoup plus souple qu'avant. Il joue beaucoup plus avec sa voix, il monte dans les aigus. Et puis c'est son flow aussi, son flow qui est assez remarquable. C'est moins du... Moi, j'ai toujours aimé G-Rock. Moi aussi, ça avec beaucoup. Même Follow Me Home, moi, c'est un disque que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins du rap basique, élémentaire comme G-Rock pouvait en faire. Et d'ailleurs, souvent, beaucoup de gens nous disaient, enfin, une partie en tout cas du public disait, G-Rock, moi, c'est celui que je préfère quand il dit, parce que c'est le moins compliqué, le moins intello. C'est vrai qu'en tout cas, Kendrick seul peut avoir ses travers-là, en tout cas pour ceux qui n'aiment pas ce type-là. Et je trouve que G-Rock, plus ça va, et plus il fait évoluer sa formule, en tout cas. Il la complexifie un petit peu, mais tout en gardant effectivement cet ADN très californien et très simple, mais un peu moins que dans l'an passé où on était vraiment sur de la West Coast la plus basique, en tout cas. Et c'est vrai que ça s'est vachement évolué, je trouve, sur cet album-là. C'est celui qui est toujours le plus collé au bitume, en quelque sorte, G-Rock. Si School Bokyu, il est beaucoup dans des délires un peu paranoïaques où il va chercher justement à s'échapper de tout ça par les psychotropes, Absol, il est dans des espèces de délires complotistes, etc. Pareil, toujours un petit peu sous drogue. Kendrick, lui, pour le coup, il a complètement intellectualisé la chose, il conceptualise énormément, il prend énormément d'auteurs. On a toujours l'impression qu'Hendrick, il rappe au-dessus de son propre corps, en quelque sorte. Lui, G-Rock, il a toujours les pieds sur terre. Et effectivement, même si... Alors, je ne dirais pas qu'il a complexifié, je dirais simplement qu'il a tout simplement revu sa formule, comme je le disais. Aussi dans sa manière de rapper finalement, parce que du coup, il agence ses mots différemment. Parfois, il simplifie effectivement dans ses textes, qui sont moins denses, peut-être. Mais c'est surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont il a complètement changé son interprétation, surtout, qui dynamise finalement tout ça, parce qu'il pouvait avoir un truc très monotone parfois de G-Rock, ce qui est beaucoup moins le cas à mon sens dans cet album. Et pour moi, ce qui est très cool aussi, et je crois que c'est Skid qui nous disait ça dans un des nos fans qu'on a enregistré à Rock in Cell lors de notre summer tour, on parlait d'agencement de l'album. Je ne sais plus sur quel album exactement. Sur Nicki Minaj et sur Tréby Scott. Justement, il les mettait en opposition. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un album qui est très bien agencé. Autant de Nine, Noble of Nine, parfois on avait des tracks où tu avais deux morceaux, où tu avais un début de morceau et un autre morceau qui suivait, on avait l'impression que parfois, il ne savait pas quoi faire de tous les morceaux qu'il avait enregistrés, qu'il voulait en mettre des bouts par-ci, par-là. Ce qui pouvait être cool, ça surprenait parfois l'auditeur, mais ça donnait des morceaux un peu bâclés en quelque sorte. Là, tous les morceaux sont complets. Ils sont tous anglais. Il y a vraiment à chaque fois des choix thématiques. Par exemple, un morceau comme Awesome, Out of Mind, Out of Sight avec J. Cole, où il va parler par exemple de son expérience justement du fait d'avoir été signé au début très tôt dans sa carrière, d'avoir finalement longtemps hésité entre la rue et la musique et toutes les conséquences que ça peut avoir aussi dans son entourage, plein de gens qui disaient tu vas péter, etc. Donc à chaque fois, il a des thématiques comme ça et ce qui est très bien, c'est que sur tous ces questionnements où il questionne son environnement, les choix qu'il a fait dans sa vie et peut-être pourquoi cet accident lui est arrivé parce que comme je le disais, il se pose des questions sur son karma. En toute fin d'album, il y a Wynn qui arrive et qui est une sorte de célébration définitive où il dit justement, j'ai réussi à traverser tout ça, pour moi, c'est déjà une victoire en fait. Et je trouve que c'est parfait pour conclure sur l'album, même si c'est le gros single, effectivement, on aurait pu se dire, il aurait pu faire ça dès le départ pour foutre l'ambiance. C'est une sorte de générique de fin en fait, un petit peu comme un happy end. Et en ça, c'est effectivement, comme tu le disais, tout de suite, on a évité tout spoiler, boum, c'est évidemment son meilleur album pour toutes ses raisons en fait, parce que je pense qu'il arrive beaucoup plus à gérer sa musicalité, sa personnalité et la direction de son album au final. En fait, tu avais déjà, je pense, par Ed Will Hunting dans une des émissions, mais si Kendrick Lamar est le génie Will Hunting, lui, c'est Ben Affleck en fait. Exactement. C'est le pote du euro mais qui est content du succès de son pote. Exactement. Est-ce que rapidement, peut-être sur cet album, vous avez des choses à ajouter, Nemo, c'est sûr qu'on a encore deux albums à aborder, Nemo, Nico, est-ce que vous voulez compléter ou contredire peut-être ce qu'a dit Raphaël ? Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Raphaël. Au final, je trouve que c'est son meilleur album. Moi aussi, j'aimais bien le J-Rock du départ quand il était avec Glasses Malone, avec tous ces mecs un peu et qui traînaient même avec Lil Wayne, c'était le côté blau de Cash Money. J'aimais bien cette ambiance. Même j'ai bien aimé son ambiance quand il était avec Tech Nine et après, je l'ai perdu chez Teddy. Je trouve que justement, ils avaient voulu rendre un peu trop un télo et je trouvais qu'il ne rentrait pas dans le moule. Il y avait un côté un peu trop brutal chez lui que ça n'allait pas. Et sur cet album, je trouve qu'il a bien réussi justement, comme tu dis, à faire le mélange entre tout ça, que j'avais aimé au départ sur son premier album, je crois, Back quelque chose. C'est toi qui sais ? Son premier album, Follow Me Home. Ah, Follow Me Home, pardon. Où il y avait des morceaux comme ça qui étaient très get-get. J'aimais bien et je trouve que je retrouve cette ambiance-là et avec l'ambiance Teddy dedans. Donc, très bien résumé par Raph. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Un peu dans le même sens que mes collègues. En fait, c'est vrai que comme disait Raph, il a été l'artiste sur lequel ils ont construit Teddy et grâce à qui ils sont passés de l'indépendance au budget de Major. Et c'est vrai que ce parcours, on le ressent aussi dans le disque dans le sens où aujourd'hui, il a accès au même budget, presque au même budget que ses collègues, mais ça garde un côté indépendant dans la façon de faire. Moi, tu parlais de Ben Affleck il y a deux secondes, ça me fait penser un peu à ses films où d'un seul coup, par exemple, quand Kazé Affleck fait un film, il a ce côté un peu indépendant mais comme il a le réseau de son frère, il y a les méga-stars dedans. Eh bien, l'album de G-Rock, ça aurait pu être un disque de Gangsta Rap 1D mais dessus, il y a Futur, J. Cole, etc. Jérémy. Jérémy, donc des méga-stars et pourtant, ça ne fait pas verru sur un disque indé, c'est bien fait. Même J. Cole, qui est un rappeur que je n'apprécie pas particulièrement, je trouve que de contrebalancer, moi, c'est mon morceau préféré de l'album que je me suis avec J. Cole, c'est, je trouve que J. Cole qui a ce côté qui peut être un peu donneur de leçons un peu des fois, comme il est un peu maladroit, on a l'impression qu'il parle d'autres qui ne connaît pas. Là, de le voir contrebalancer avec le côté très tariataire de J. Rock, ça fonctionne parfaitement et inversement avec Futur qui devient une caricature de lui-même avec le couplet de King's Dead que tout le monde connaît parce qu'il était déjà sur la bio de Black Panther. Pareil, on dirait que c'est un caméo dans un film, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait sur ce disque-là. Après, il y a quand même des bémols à faire. Tu parlais des jeux de voix de J. Rock qui arrivent là, notamment quand sa voix devient un peu plus aiguë. Moi, le premier morceau, je crois, c'est The Bloodiest. En fait, dès qu'il force un peu, c'est vrai que ça devient très aiguë et je trouve qu'on le reconnaît moins et ça mérite un peu l'oreille. Et il y a un morceau dont je n'aime pas du tout la prod, c'est celle où il y a des trucs un peu, des bruits de jeux vidéo. c'est ES. ES Tales, pour moi, c'est le défaut en fait de ce disque-là. Je trouve que justement, tu parlais de que les morceaux s'enchaînent bien. Je trouve que celui-là me sort un peu du disque en fait. Ça n'a rien à voir avec le reste. J'ai l'impression que c'est une prod que Tim Ballon aurait pu faire il y a quelques années à l'époque où il était un peu à court d'idées. Genre quand il faisait E.O. Technology avec 50 Cent, d'un seul coup, il sentait des jeux vidéo où ce n'était pas très bien fait, je trouvais. Ça me fait penser un peu à ça. Et pour moi, ce morceau, il n'a rien à faire là en fait. Très bien. En tout cas, c'était donc vos avis sur G-Rock et qu'on est quand même d'accord sur le fait qu'il a sorti un bon album, un très bon album, un bel album d'été. Et on va enchaîner avec celui de Buddy. Quelle virgule incroyable ! Également, évidemment, composé par Schkid. On enchaîne donc avec Buddy. Pour parler de Buddy, qui d'autre que Nemo ? Je suis persuadé, je mets ma main à couper et je la mets rarement à couper, que tu es le premier journaliste français à avoir parlé de Buddy au monde, peut-être même au monde, ce qu'il nous parle depuis des années. Il y croit dur comme fer. Il n'a jamais finalement encore percé, en tout cas, peut-être que ce n'est pas trop tard, mais c'est vrai que cet album-là, il s'est quand même passé ce qui ne s'était pas encore passé avec lui dans le palais, justement. C'est qu'il y a quelque chose autour de lui, on a davantage parlé. Il faut quand même dire que c'est un des énièmes albums de cette année écoulée avec Tidal Assign. Ah ça, il est partout. Il est partout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce disque-là ? Comme tu disais, Buddy, c'est un mec que je suis beaucoup... C'est vrai que la première fois j'en ai parlé dans une émission, je me rappelle, j'en ai parlé en même temps que Boogie. On disait Buddy et Boogie, on n'arrive pas à savoir. On va le dire, c'est pour une émission qui n'est jamais été diffusée. C'est vrai. Un pilote d'une émission à l'époque qu'on avait fait tous les trois. C'est vrai, c'est vraiment de voir que maintenant Boogie est en train de bosser son vrai premier album solo et qu'il est signé chez Eminem quand même, donc il a eu son parcours aussi. Ça signifie que ça ne sortira pas. Oui, peut-être, peut-être. Mais il a quand même des gros singles qui commencent à tourner et ce que j'ai justement trouvé intéressant avec ce premier vrai album de Buddy qui met du temps à arriver en fait presque 4 ans, 5 ans depuis sa signature et qui est donc avorté, c'est qu'il a vraiment pris le temps de vraiment mûrir. On va dire, c'est un mec qui a 23 ans. Il a été signé à 15 ans par Pharrell. Il lui avait fait sortir un album à presque 17, 18 ans. Donc autant dire, c'était vraiment un minot. Et là, je trouve que il y a vraiment un truc. Pour moi, il y a deux facteurs vraiment dans la musique de Buddy telle qu'il a fait en 2018. C'est d'arriver à rendre quelque chose de très local, hyper universel en fait et d'arriver à faire de la musique sur la patience un peu et sur un peu prendre 2-3 pas de recul et réfléchir un peu à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va prendre des moments de vie normaux. Par exemple, le clip de Shine, le morceau Shine qui termine l'album qui existe depuis presque un an et demi déjà. Déjà, il va attendre que le morceau mûrisse pour le mettre dans cet album à la fin. Et tout le clip, en fait, c'est juste des scènes de vie normales de lui dans son quartier, donc pas très loin de chez lui et hyper local, vraiment californien, etc. Et en fait, tu sens que chaque moment, il le pense vraiment, il le regarde, il l'interprète, comment ses potes sont en train de vivre, des petites scènes de vie normales. En fait, il va arriver à bien retranscrire ça dans sa musique de façon hyper scénatographique avec des petites scénettes et juste des petites réflexions sur des fins de phrases sur qu'est-ce que c'est d'être jeune, qu'est-ce que c'est d'avoir de l'appréhension sur grandir, qu'est-ce que c'est de vivre vraiment à Compton ou à South Central. Voilà, le nom de son album, donc Arlan et Alandra, c'est en fait le croisement des deux rues où il a passé toute sa vie. Donc ça parle vraiment de vraiment un truc assez intime. En fait, ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans sa musique, c'est d'arriver à rendre des choses de la vie personnelle assez intime, hyper universelle dans sa façon de le voir. C'est comme là, on disait par rapport à G-Rock, le fait de rendre un truc assez intimiste ou avec J. Cole, le morceau qui permettait comme ça de récupérer ça. Je trouve que Buddy, il le fait encore d'une meilleure façon et c'est aussi on va dire son album le plus mûr musicalement. Ça fait pas mal d'années qu'il bosse avec le duo Mike & Keys qui s'appelait auparavant The Futuristic et dans l'environnement aussi, il y a Terras Martin qui vient bosser sur les arrangements. Il y a aussi les mecs de 1500 Or Nothing, je ne le dirai pas en anglais bien entendu, qui sont vraiment des gens qui sont en train de créer le son californien indépendant depuis de nombreuses années. C'est les mecs qui sont derrière Nip Seussle, c'est les mecs qui sont derrière Don Kennedy notamment. Qui bossait avec The Game aussi à l'époque. Tout à fait, mais on va dire pour le côté un peu plus chaud, indépendant, c'est un petit peu des gens aussi qui bossent avec Henrik mais d'une autre façon, notamment Terras Martin. Mais je trouve qu'ils ont créé comme ça une sorte de musique hyper chaude et hyper proche dans lequel tu rentres facilement qui pour pas mal de gens est un peu interchangeable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, on dirait un morceau d'Overdose, on dirait un morceau de Taille de la Salle, on dirait un morceau d'Homme Kennedy mais en fait, ça leur permet de chacun se trouver une certaine synergie et une certaine identité en fait qui est assez... Moi, je trouve que quand j'écoute un album de ce type, y compris celui de Buddy, j'ai l'impression de faire un pas en arrière et de regarder ce qui se passe dans ma life en fait. C'est-à-dire que c'est de la musique qui est assez introspective et qui te... Je pense qu'il faut fumer un... Moi, je fume pas mais il faut fumer un pilon, il faut se mettre tranquille dans son fauteuil et tu réfléchis un peu à tout ce que tu fais en introspection. Si tu fumes pas, qu'est-ce que tu fumes ? Moi, j'ai besoin de rien, je suis tranquille, je bois ma petite mentale et puis voilà, j'ai une BD. Et je trouve Buddy, en fait, c'est un album qui t'accompagne vraiment. J'aime bien son côté hyper introspectif. Donc là, sur son premier album de l'appeler le nom des rues de son quartier, juste avant, il avait fait un projet qui s'appelait Ocean and Montana avec Ketranada qui est le premier appartement qu'il a eu en quittant chez ses parents. Donc il a vraiment ce côté expérience d'un mec normal qui a vu des choses. Donc c'est un peu, on va dire, c'est une partie de Kenrick. Le côté genre, j'ai toujours traîné avec des gens un peu durs dans un quartier dur, je raconte ce que j'ai vu sans forcément avoir trempé dedans. Il y a un peu ce côté good kid mad city mais avec un côté beaucoup plus positif, hyper presque gospel, un peu soul. Tous les morceaux, ils ont un peu une ambition de t'emmener vers le haut, de pousser à te dépasser et ça je pense que c'est vraiment dans les modèles qu'il a qui ressortent un petit peu mais beaucoup moins dans ses projets précédents qui sont surtout Outcast, André Swithausen et Farrell qui était donc son mentor qui l'a signé même s'il essaye de s'en détacher le plus possible parce que finalement ça a été assez toxique comme ça aboutit à rien. Il a essayé d'en faire une sorte de clips californien et au final ça ne correspondait pas du tout à son univers mais on sent que ces figures tutélaires elles sont encore un petit peu là elles lui donnent de la force pour avoir vu Buddy à Paris en concert il n'y avait personne mais il tenait complètement sa scène c'est un tout petit gars hyper maigre et en fait il tient son truc avec des morceaux qui ne sont pas forcément des bangers mais il a une sorte de sol qui radie comme ça et pour la petite histoire dans la salle on devait être 50 et il y avait Virgil Abloh qui était venue genre comme ça pour voir le truc et qu'il a checké après qui était sur son téléphone tu sens qu'il y a quand même un entourage des mecs qui construisent la musique la mode il est dans cet univers là sans sans qu'il soit complètement en train de le vampiriser c'est à dire qu'il lui laisse le temps et c'est ça que je trouve hyper intéressant sans qu'il y ait encore de tube sans que ça fonctionne encore réellement non pas vraiment Shines qui est un peu son morceau qui a le plus fonctionné était co-écrit avec Pharrell et donc il y avait Mike and Keys donc le début du son je pense que c'est le point de départ de son album ça ça a bien fonctionné il a plusieurs millions de streaming sur les plateformes etc donc c'est quand même un succès d'estime on va dire localement c'est des mecs qui sont très puissants c'est comme d'habitude quand on parle de Nip Seuss on a l'impression que mondialement on n'en parle pas du tout en Californie c'est une méga star Buddy à Los Angeles ça commence à être un mec qui tourne énormément même sur la Californie c'est un mec qui est vraiment connu et reconnu qui bosse avec les plus grands il a des featuring avec Wiz Khalifa avec Tidal Assign avec il y a Esap Fur sur l'album quand même sur le morceau Black qui est un peu son morceau brûlot un peu à la carrière avec Lamar on va dire bah ouais parce que c'est là où il peut montrer qu'il peut s'énerver parce que finalement concrètement quand on entend s'il a une voix assez suave assez chaude il parle quand même beaucoup de spiritualité de prendre le temps justement et là Black c'est un peu à mon avis sur son cahier des charges de l'album il a voulu dire voilà j'ai envie de dire quelque chose aussi sur ma condition de noir aux Etats-Unis moi c'est des choses je trouve dans Buddy ce qui est intéressant c'est de voir aussi sa musique à travers ses vidéos parce que ses vidéos sont vraiment hyper recherchées je me rappelle notamment la vidéo de Find Me qui était donc sur le projet avec Ketranada où il se met un peu à prendre justement de l'aisance dans une Cadillac la Cadillac se met à voler et là il tourne autour de la Cadillac moi je les ai fait spéciaux je les ai toujours trouvés extraordinaires alors que bon c'est sans plus mais tu ressens tout de suite visuellement ce qu'il veut l'image et en fait la façon dont il veut faire passer sa musique Buddy et je trouve qu'à 23 ans avec vraiment l'envie d'avoir des projets espacés dans le temps avec des buts précis et avec une écriture assez forte ça présage en fait que du bon pour lui là c'est un premier album que je trouve hyper réussi autant musicalement qu'au niveau des thèmes il n'y a pas de morceaux en trop comme tu as dit il y a Taille de la Sign sur le morceau mais c'est pas un morceau Taille de la Sign genre single DJ Mustard c'est vraiment un truc où voilà Taille de la Sign il est un peu hyper versatile on peut l'utiliser un peu n'importe comment il y a aussi un morceau avec Khalid qui est super bien foutu d'ailleurs sur le morceau avec Taille Do il y a Ken James de Overdose qui fait le refrain de fin il est même pas annoncé tellement on le voit juste dans le clip de fin c'est là que tu vois que c'est une vibe c'est une ambiance c'est un truc mouvant en fait et Buddy il fait partie de cette énorme mouvance il y a tout ce côté avec Nip Seussol aussi qui est hyper intéressant qu'on ne trouve pas sur l'album j'ai l'impression que je suis en train de vraiment de rouler en Californie et d'être proche de ces mecs là ils arrivent à rendre hyper valable en fait ce côté là et Buddy c'est un peu le côté petit frère avec la musique très chaude de tout cet univers de cette ramification que moi je trouve vraiment hyper intéressant Buddy, Arlan et Alandra je propose qu'on passe tout de suite parce qu'il faut qu'on avance à un autre rappeur de Compton c'est YG oh la virgule parfait alors le troisième album en major de YG Stay Dangerous après My Crazy Life après Steel Brazy qui était des succès des steams des succès publics qui tous les deux ont eu des tubes surtout My Crazy Life qui était vraiment un énorme carton Stay Dangerous qui est arrivé donc début août Nico qu'as-tu pensé de ce disque là sachant que Steel Brazy on en avait déjà parlé à l'époque donner d'autres possibilités notamment à un YG un peu plus politisé sur la fin de l'album etc qu'est-ce qui reste de tout ça qu'est-ce que t'as pensé de cette nouvelle livraison c'est vrai que quand on arrive à ce cap d'auquel est YG c'est-à-dire d'arriver à faire son troisième disque après deux disques qui ont été des succès critiques c'est compliqué parce que surtout c'était comme tu le dis très différent pour les deux My Crazy Life en gros ce qui était intéressant c'est qu'il donnait l'impression de vouloir faire du Gangsta Bounce donc du rap de Louisiane mais avec les outils qu'il avait à sa disposition c'est-à-dire la culture et les sons californiens donc il avait vraiment presque créé un son hybride qui était un peu genre Manifresh mais avec des syrènes G-funk et c'était à la fois hyper festif et en même temps il y avait ce concept où t'étais sur les rails avec lui pour le suivre dans la journée donc c'était vraiment un album qui était hyper prenant et ce qui était très fort c'est que pour le deuxième donc Steel Brazy a priori inspiré par sa vie privée et par ce qui lui était arrivé à l'époque c'est devenu beaucoup plus sombre et surtout il s'était débarrassé de tout ce truc un peu louisianniste pour devenir radicalement californien en fait il s'était débarrassé de DJ Mustard qui avait produit essentiellement le premier et c'était devenu vraiment un disque de gangsta rap californien comme on l'entend dans les années 90 et avec ce dernier quart d'heure où vraiment il s'était politisé où il parlait de violences policières il insultait Donald Trump nommément et je pense que c'est important de s'en rappeler de ça qu'à l'époque il le faisait nommément et aussi même il y avait même des trucs un peu de conscience de classe entre guillemets il disait voilà il faut faire la paix entre nous parce que l'ennemi il n'est pas de notre côté mais il est en face il y avait un truc vraiment de proto-politique en fait à la fin de l'album donc on se disait voilà YG c'est un mec qu'on avait sous-estimé qui peut grandir et évoluer en vieillissant artistiquement et en fait là vient le troisième et je crois qu'il y a un piège avec le premier morceau parce que en gros l'album commence il dit nique la police nique le juge nique le président et en plus il le fait sur vraiment juste trois notes de ratchett comme le faisait Mustard à l'époque et au départ ça commence moi je me suis dit putain chanmé ça va être en gros la synthèse des deux premiers l'intro est morte à la ten time et t'es pris dedans et puis assez vite en fait tu te rends compte que plus que la synthèse c'est presque plus l'asceptisation de toutes les formules d'avant c'est à dire que comme je le disais à l'époque de fuck Donald Trump il disait nique Donald Trump là il dit nique le président en fait c'est pas le même effet je pense que c'est moins risqué déjà de faire ça tu vois l'équivalent ce serait comme si en France qu'Harris il disait nique le président c'est pas le même effet que s'il dit va te faire enculer Emmanuel Macron tu vois effectivement alors c'est sûr je pense que ça lui créerait des problèmes mais genre l'impact serait là comme il y a eu un impact à l'époque de fuck Donald Trump où il y avait des manifs anti-Trump où il jouait la musique là ten times on le jouera pas en manifs anti-Trump clairement parce que c'est forcément plus aseptisé en fait et du coup ça se ressent aussi du côté production sur ces morceaux là où je trouve que Mustard a vraiment épuré donc sa recette ratchet musique dans le sens où c'est vraiment souvent uniquement ses synthés avec les rythmiques de Jerk complètement libérés de tous les arrangements qu'il pouvait y avoir sur My Crazy Life notamment tout ce qui était récupération de lignes de basse un peu classiques de la West Coast qu'on avait déjà entendu chez Dre chez Conscious Daughter ou les potes de Snoop etc que tout le monde reconnaissait un peu des fois de manière un peu inconsciente mais qui donnait un peu de l'épaisseur à sa musique là c'est tellement réduit au strict minimum qu'en fait je me suis rendu compte en écoutant cet album là qu'à l'époque Mustard filait pas les mêmes prods à YG qu'aux autres et en fait la prod de Ten Times ou de Too Cookie en fait c'est des prods qui filent à Taiga et moi ces morceaux là ça me fait penser à des morceaux de Taiga en fait qui sont pas mauvais mais qui sont clairement trois niveaux en dessous en fait c'est beaucoup plus simple il faut que maintenant Taiga il fait taste et c'est mieux en fait j'ose pas le dire mais presque et ça c'est clairement une déception de se dire que contrairement aux deux premiers il manque quelque chose il manque cet équilibre entre fête et nostalgie et même ce côté il avait commencé à évoluer vers un truc il s'était un peu épaissi un peu radicalisé donc c'était de mieux en mieux en fait là il perd tout ça donc il y a un vide et l'impression que ça fait en l'écoutant c'est qu'il essaye de le combler ce vide lui-même en fait en voulant rapper davantage en accélérant ses flots en surjouant son interprétation en surjouant l'attitude aussi l'attitude en caricaturant les textes aussi les textes même dans la manière en qu'il se présente les looks etc il en fait beaucoup il en fait des caisses alors c'est vrai que ça peut donner un côté cartoon qui peut être un parti pris qui peut être intéressant mais malheureusement je trouve que ça fait ressortir ces défauts d'interprète que tout le monde connaissait mais qui était un peu invisibilisé par tout l'enrobage qui avait sur ces disques et là tout bêtement il y a des morceaux où on a l'impression qu'il veut faire un peu les trucs un peu moléculaires à la Playboy Carty et ça devient complètement apathique il y a des fois il sort les triplets de flots à la Migos genre on dirait qu'il va s'emmêler la langue dans les caisses claires ça va trop vite pour lui il sait pas quoi faire et je trouve ça dommage en fait après forcément il y a un moment où tu peux pas te renouveler à l'infini mais le fait de vouloir on a un truc qui court après l'époque et qui court après Atlanta en fait parce que les trucs qu'il inspire aujourd'hui c'est Playboy Carty à mon avis quitte à stagner avec ce disque là il aurait mieux fait de continuer à creuser le début de sillon qu'il avait avec Steve Brazy c'est à dire un peu plus politique un peu plus personnel surtout qu'il y a des morceaux où il le fait en fait sur l'album et pour moi c'est les meilleurs ceux où vraiment il est plus radicalement californien où il parle de lui et en fait c'est encore une fois c'est le dernier quart d'heure en fait de l'album qui est si ça avait été un EP tu mets par exemple Sue Whoop qui était un des premiers singles et qu'on retrouve au début de l'album avec les 4 ou 5 dernières morceaux t'as un excellent EP mais tous ces morceaux où il se perd un peu dans l'époque où en fait il se perd même lui-même je trouve et bah ça m'a rendu le disque un peu bancal et ça a été une vraie déception en fait moi YG ce que j'attendais énormément et une déception surtout comparée au reste de sa discographie et encore plus comparée à ce qui se passe de manière globale en Californie actuellement surtout du côté des rappeurs en fait qui doivent quelque chose à ce qu'on fait YG et Mostard il y a quelques années je pense à des mecs comme Draco, The Ruler Grido dont tu avais parlé Némo dans une présentée d'émission ou même SOBRB Lasting Team Shoreline Mafia etc tous ces mecs qui de leur producteur à leur façon de rapper à leur argot à leur attitude sont une évolution en fait de ce qu'a fait YG et lui il se trouve dépassé par ça et du coup il se perd dans les tubes du moment ça se ressentait dans les invités tout bêtement je pense qu'il y a beaucoup de morts qui sont gâchés par les invités et moi ça me rappelle en fait ce qui était arrivé à Waka Floca il y a quelques années où il est arrivé avec Flocavelli où genre c'était une bombe nucléaire tout le monde s'est mis à faire ça et notamment des rappeurs qui ont plus de talent que lui et en fait qui ont dépassé qui ont fait évoluer sa formule et lui quand il est revenu avec son deuxième album ça a été une semi-déception en fait et j'ai l'impression qu'YG il est un peu dans cette période de sa carrière où il y a d'autres rappeurs qui sont un peu sur son credo qui sont meilleurs que lui plus intéressants et plus innovants et du coup lui plutôt que de continuer dessus il a voulu faire autre chose et je pense qu'il a fait les mauvais choix pour au moins malheureusement 60% de cet album Très bien est-ce qu'on n'a plus beaucoup de temps est-ce que vous êtes globalement d'accord avec ce que vous venez de dire Nico ou est-ce que vous avez autre chose à ajouter Non je suis assez d'accord je pense que le problème sur cet album c'est que ça manque de direction claire en fait pour prendre une image d'épinal un peu californienne on a l'impression qu'au volant de ce cadillac là il zigzague donc effectivement c'est spectaculaire il fait plein d'accélérations de trucs son interprétation elle est beaucoup plus dynamique par exemple mais justement il ne fit pas droit il n'y a pas de lignes conductrices comme il y avait sur les deux autres albums et du coup il se perd beaucoup il y a d'autres morceaux moi que j'ai bien aimé contrairement à Nico des trucs comme 2Cocky par exemple j'ai bien aimé mais c'est vrai que globalement ça manque d'une direction claire sur cet album en fait il y a une expression américaine il a un petit peu abruti son son ce qui est cool s'il veut effectivement faire la teuf mais du coup quand on a eu les deux albums qu'il a fait juste avant c'est forcément une déception Don't be down my audience to double my dollars donc c'était notre avis sur l'album Stay Dangerous de YG l'heure des coups de coeur en lien ou pas avec YG commençons avec toi Nemo et bien moi ça n'a aucun lien mais disons que dans la scène californienne on a fait un petit tour il y a beaucoup de choses qui se passent notamment des choses assez funky ou des choses très dures comme on a pu le voir moi ça me fait penser à une autre scène c'est celle de Chicago qui a à la fois des mecs comme Zimony à côté de Shane the Rapper et des anciens du drill disons et il y a un clip qui est sorti il y a peu qui s'appelle Reboot un morceau de Camille avec un producteur qui s'appelle Smoko Ono mon merde ce mec qui vient de sortir en featuring justement avec Shane the Rapper et Joey Perp et dans le clip il y a quand même notre ami Shane the Rapper qui sort son Grammy d'un sac plastique donc rien que pour ça ça vaut le coup de le regarder et il y a un projet qui sort de Camille très vite et je trouve que ça ressemble un petit peu à du buddy c'est à dire on n'arrive pas trop à le classer si ça chante si ça rappe c'est hyper organique dans le son et en même temps c'est hyper jouissif et Shane the Rapper sort un couplet incroyable en plus de son Grammy dans le pochon donc bravo à lui écouter ça Nico rapidement rapidement j'en ai parlé un petit peu l'album de Herbie et Sobe Gang In c'est genre c'est du funk pitché au maximum à 120 BPM c'est pour moi c'est la relève de ce qu'a été YG à l'époque des mixtapes en fait la nouvelle signature du label de TD Reason il a sorti deux morceaux The Soul et Better Days la même agne que J-Rock à ses débuts mais le côté peut-être un peu moins rue parfois un lien assez lointain mais quand même c'est un rappeur québécois Corias qui sort un album La Nuit des Longs Couteaux le 14 septembre et il vient de sortir un morceau qui s'appelle 5 à 7 et la prod est West Coast à fond et ça défonce vraiment et après les Belges après les Suisses il va falloir qu'on commence nous aussi à regarder du côté du Québec ça y est c'est l'heure merci messieurs notre temps est écoulé merci Raph merci Némo merci Nico merci Quentin à la technique merci à toute l'équipe de Binge Audio et merci H-Kid pour ce nouveau générique retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud Apple Podcast sur Binge.audio partout partout la semaine prochaine on vous présentera ou on essaiera en tout cas de vous présenter la nouvelle garde issue d'Atlanta à la semaine prochaine Binge